Voilà, je vais vous faire écouter la vidéo de Lansana Kouyate, les égoïstes qui se trouvent autour de Mamadi Dumbuya, en train de tromper les Guinéens, faisant croire qu'eux, ils sont démocrates. Vous allez écouter Lansana Kouyate, partagé dans tous les groupes. Il y a une éventuelle candidature du président Alfa-Condé. Il y a aussi un opposant qui s'appelle Selou Dalandialo, qui est issu de la communauté Peul. Et c'est ce qu'on dit, on dit que c'est un obstacle d'ailleurs d'appartenir à la communauté Peul pour pouvoir accéder au pouvoir en Guinée. Est-ce que vous allez faire des alliances ? Pourquoi pas ? On est dans une alliance qui s'appelle déjà FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Il ne s'agit pas d'une ethnie, il ne s'agit pas d'un groupe régional. Il s'agit de l'avenir du peuple de Guinée, du présent et de l'avenir du peuple de Guinée. Ce peuple de Guinée vit mal. Question de nourriture, question d'école, question de santé. Tout ce qui doit être fondamentalement régulé pour que le peuple soit dans un bonheur relatif n'est pas fait. C'est les pilleurs qui pillent, c'est les voleurs qui volent. Et pendant ce temps, le peuple est laissé, abandonné à son sort. Pas d'électricité, pas d'eau. Vous voyez des gens comme ça ? Qu'à l'état soit petit, ce vieux... Hein ? Non mais lancez la contre. Vous voyez des nyambos comme ça ? Qu'à l'état ? C'est toi qui l'a fait... Allez... Je ne sais pas quoi je vais dire de ce vieux nyambos. Rancuné. Toi, tu disais que non, tu étais opposé au présent, Fakondé. Que non, le FNDC. Qu'ils étaient là pour tout le peuple de Guinée. Aujourd'hui, c'est vous les malhonnêtes aujourd'hui qui courez, nyambonou, pour soutenir des narcos contre un pouvoir qui était là. Est-ce que Kaleta, ce n'est pas une réalité ? Est-ce que Swapiti, ce n'est pas une réalité ? Hein ? Les réformes de l'administration, guichet unique. Mais nyambobalilou. Vos archives sont là. Écoutons-le, hein. Pas d'eau. Qu'il n'y a pas d'eau. Je vous assure, sur 150 kilomètres, le Ponakry à Kenya, 150 kilomètres. La route est si détériorée que vous faites 7 heures. C'est-à-dire... Hein ? Alors... Un kilomètre de route, un kilomètre. Un kilomètre en Guinée, ça fait presque 10 milliards. L'ancien Okoyate. L'ancien Okoyate. Si peut-être vous êtes économiste. Comment le présent Alfa Kondé a fait pour trouver le financement ? C'est-à-dire un pays où tout était priorité. La route, les bâtiments administratifs. Toutes les préfectures de la Guinée aujourd'hui ont bénéficié. Les bâtiments jaunes. Un bâtiment jaune. Tu viens te flanquer. Ça, c'était hier. Parce que vous étiez contre. Mais depuis que... Il dit les 100 premiers jours. Il avait même dit... Non, les 100 premiers jours, le prince Alfa Kondé n'a rien fait. Les bandits ont fait une année et demie. Qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Avec vos conseils, qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Des vouriens comme ça. Vous, vous pensez qu'on va vous laisser diriger ce pays ? Des menteurs comme vous ? Écoutons le reste. Ça dit, j'ai vu la vidéo, j'ai dit non. Il y a quelqu'un qui quitterait Paris pour aller, qui s'embarquerait à Paris par vol d'oiseau pour aller à Conakry risque d'arriver à Conakry avant celui qui doit faire 150 kilomètres. Regardez-moi des commentaires bidons comme un enfant. Celui qui quitte Conakry, allez à Paris. Ou celui qui quitte Conakry, allez à Kindia. Lassera Kouyate. Vous étiez tous ici derrière. Faites généralement, ça racontait. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Vous avez créé un barrage ? Autant de barrages, des malhonnêtes. Vous n'avez même pas honte. La route nationale aujourd'hui, le financement. Qui l'a trouvé ? Le président Fakonde. Des malhonnêtes comme vous. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Vous avez été ici premier ministre. Vous êtes sorti pour aller chercher des marchés pour le pays. Des tonneaux vides comme ça. Des vouriens réunis. À part critiquer. Ça, c'est la route nationale aujourd'hui. Vous partez à Cancun. C'est le président Fakonde. Nyanbo. Et pourtant, tu disais ici, oh non, de Kindia, tu peux aller à Paris. Quelqu'un qui quitte Conakry arrive à Paris. Avoir même quelqu'un qui quitte Conakry. Et Kindia. Nyanbo. Pour faire une route, il faut avoir le financement. Il faut avoir de l'argent. Même nos recettes. Mais le président Fakonde est sorti. Allez chercher ça pour nous. Des vouriens comme ça du corps des politiciens. Nyanbo, qui ne sait pas comment il nous faut. Des vouriens réunis comme ça. Aujourd'hui, il faut parler maintenant. Écoutez-le encore. Un véhicule ne soit arrivé à destination. Vous vous imaginez ? Et toute la Guinée est comme ça. L'une des émissions phares ici pour les routes, les infrastructures routières, je crois que c'est la 5 ou... Enfin, il y a une chaîne en tout cas qui montre ça. Des routes impossibles de l'histoire. La Guinée a été l'un des premiers clients. Parce qu'ils ont montré. Et c'est ce qui est dommage. Ça me fait mal. La Guinée a été... Ok, qu'est-ce que le président Fakondé a trouvé ? Vous qui avez dirigé avant l'arrivée du président Fakondé, vous avez laissé quoi ? Des vouriens comme vous. Tu as été premier ministre. Vous avez laissé quoi ? Si le président Fakondé avait trouvé que la route était faite, il allait faire autre chose. Mais la route nationale, il s'attaque à ça. L'électricité, il s'attaque à ça. Les bâtiments administratifs, il s'attaque à ça. Réforme de l'administration guichet unique, il s'attaque à ça. Fibre optique, le président Fakondé, l'armée réforme, le président Fakondé, les écoles, les centres de santé, lui seul. Est-ce qu'on doit résumer l'histoire d'un pays au mandat d'un président ? Mettez le cœur des vouriens comme ça. Est-ce qu'on peut résumer l'histoire d'un pays à 10 ans ? On doit résumer l'histoire d'un pays en 10 ans ? Ah non, mais le président Fakondé, il est fort. Ah, il est fort. La route nationale, c'est lui. Les hôpitaux, c'est lui. Fibre optique, c'est lui. Non, mais le président Fakondé, il est fort. Non. De vous rien. Vous, vous avez été les premiers ici. Qu'est-ce que vous avez laissé ? En 26 ans, vous avez accompagné l'assanaconté. Qu'est-ce que vous avez laissé ? Quelle route vous avez laissé ? Quel barrage vous avez laissé ? Quelle infrastructure vous avez laissé ? Mais vous venez. Non, mais, c'est pourquoi, non, 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 je ne peux pas laisser ces gens-là attaquer le président Fakondé. Est-ce qu'on peut résumer le développement d'un pays en 10 ans ? Aujourd'hui, la route nationale est là, en cours, il s'est battu, il a trouvé le financement. les barrages sont là car l'État, c'est une réalité, soit petit, une réalité. Almaria, Canca aujourd'hui, des centrales thermiques, Zérecoré, avec la politique, hein, coopération avec la Côte d'Ivoire, tout ça, ils ont l'interconnexion, et avec ça même, c'est bloqué, avec ces bandits aujourd'hui. Mais, il y a Nyangbo, il n'y a pas plus Nyangbo qui lance la création. Il n'y a pas plus Nyangbo qui lance la création. Il n'y a pas plus Nyangbo qui lance la création. Écoutons, écoutons le reste, hein. En tant que Guinée, alors, l'élection, c'est pas la peine, c'est pas la peine de trouver la différence dans les ethnies, c'est le président Alpha Condé qui est en train d'exacerber tout cela. Bon, regardez, écoutez-le. L'élection, elle est prévue pour le 18 octobre 2020. Elle aura lieu cette élection, vous pensez, dans le cadre d'un troisième mandat du président Alpha Condé ? C'est une élection propre. elle peut pas avoir lieu, vous le savez très bien. Il y a eu 2,4 millions de faux électeurs qui étaient inclus dans le fichier électoral. Après la réaction de la francophonie et qui a eu le courage de dire que vraiment, elle ne peut pas observer une telle élection ou une telle fraude saute aux yeux et donc, elle s'est retirée. Et après, ils ont dit que, bon, ils vont enlever les 2 400, les 2 millions 400. Mais vous savez, c'est revenu encore par voie d'ordinateur dans les ordinateurs de la CENI. C'est d'abord, c'est revenu. Cette fois-ci, c'est les empruntes. L'enseigneur Gouilletti, je le disais, vous le connaissez bien, Alpha Condé, il n'a pas encore donné sa réponse. À votre avis, quelle sera cette réponse ? Il va aller candidater pour un troisième mandat ? Je suis certain qu'il va aller au prix de tout ce qu'il y aura comme manifestation, au prix de tout ce qu'il y aura comme répression de cette manifestation. Tout ce qu'il fera, ce sont des artifices pour que, parce qu'il croit son électorat, c'est propre, militant, il les croit naïfs. Il se dit, quand je vais dire, non, non, il faut d'abord que j'écoute ceux qui m'ont amené là, ça va flatter leur égo et ils vont penser que cette fois-ci, il tiendra sa promesse. Il ne tient aucune promesse. C'est une promesse aujourd'hui et le lendemain, c'est l'oubli total. Sinon, même le mépris. Il n'est fidèle qu'à l'esprit. Et pour conclure, rapidement, comment vous expliquez le silence jusqu'à présent des organisations africaines, l'Union africaine, par exemple, et la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ? Ce sont des organisations qui ont pour rôle d'abord d'éteindre le feu, de calmer. Ça, c'est toute organisation. Ils sont dans leur rôle à ne pas... C'est toi qui l'as dit hier, tu étais dans le FNDC face au président l'Union africaine. Ils étaient fausses formes à ne pas se faire. Ils étaient fausses formes à ne pas se faire. Voilà. Face aussi à Mamadi Dumboya, le FNDC est opposé au bandit que vous avez protégé, au bandit que vous avez poussé à faire le coup d'État au président Fakonde, vous avez apporté quoi à la Guinée ? Vous étiez tous ici des ministres. Vous avez fait quoi pour le mander ? Les bâtiments administratifs changés. Le problème n'était pas l'Ansona Conté. C'était vous, les cadres malhonnêtes. Mais c'est vous qui allez vous asseoir aujourd'hui. Voir ce que les bandits sont en train de faire aujourd'hui. Les sacrifices passés par là. Ils sont assis Mamadi en train de faire eux-mêmes. Regardez. Ségiri. Partout sur l'étendue du territoire, le vendredi, ce vendredi, ils n'ont passé la journée qu'à faire des sacrifices. Parce que oui, il y a des manifestations contre le bandit pour endormir les consciences. Vous pensez que Allah Subhana Wattala, moi je vous ai dit, Allah est présent Fakonde fait. Regardez partout où il y a eu le coup d'État. Le seul jusqu'à présent à la militante, ils sont avec lui. Au Burkina, on ne parle même pas de l'autre, Marc Kabore. Partout où il y a eu le coup d'État. Allo, il y a eu le coup d'État. Allo, il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État. Il va tomber. Hein ? Le gars vient, il est là, il n'a rien fait, il n'apporte rien et des communautaires, ils sont en train de l'encourager. si c'était un forestier, tout de suite, vous n'allez pas voir les faux types comme le Kouyaté soutenir. Transition, ça fait une année, six mois, et vous saviez que ces bandits-là, ils ne peuvent pas, ils n'ont ni le niveau. et vous êtes là assis. Oui, il faut écarte Docteur Kassoury, il faut écarte Seloudalé, il faut écarte Sidiya. Là, c'est bon. Vous, vous n'êtes pas réprochés. Non, mais c'est vraiment dommage pour notre pays. Ça, c'était le passé de l'encourager qui se flanquait à Paris pour dire non que quelqu'un qui pouvait quitter Konakry allait à Paris. Lui, il pouvait arriver avant celui qui quittait Konakry pour Kindia. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il n'y a pas eu le changement. La route nationale, aujourd'hui, ce n'est pas financé. Quand toi, tu étais couché à Paris, là-bas, tu as financé, tu as payé des impôts pour la route nationale. Ah, quand le président Fakone, il est venu trouver les caisses étaient pleines. Nyamboya, Nyango. Non, le viola m'énerve. Là, c'est la couillate. Parmi tous ces politiciens-là, voici quelqu'un qui m'énerve. Nyango Bali. Nyango Bali. Tu as été premier ministre ici. Tu as fait quoi ? Tu as été premier ministre. Tu as été viré ici, devant tout le monde. Ah, moi, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas ça. Et avec ça, les Guinéens vont accepter quelqu'un rancuné comme toi, comme président, ici. Tu ne dépasses pas et la solidarité. Tu ne dépasses pas Sidiya. Sans parler même du RPG. Nyambobali. Mais, parce que c'est ça tout leur problème aujourd'hui. d'Ombouya, si ce n'est pas le président de tout faire, de tout faire pour enlever docteur Kasuri. C'est ça leur problème aujourd'hui. Certains ethnos, c'est ça. Ils ne veulent pas, si ce n'est pas le président, si ce n'est pas un malinqué, après le président de Fakondé, ils ne veulent pas entendre parler de docteur Kasuri. C'est ça leur problème. Donc, il faut tout faire. Il faut détruire ces candidats-là. Vous avez tous géré ici. Pourquoi on ne vous a pas demandé de rendre des comptes ? C'est-à-dire, quand tu soutiens le CNRD, tu es tranquille. Mais quand tu es opposé, parce qu'ils savent que Damaro, il ne va pas venir les soutenir. Ils savent que docteur Diané, il ne va pas les soutenir. Ils savent que docteur Kasuri, il ne va pas les soutenir. Monsieur Oye Glavogui ainsi qu'Ibrahim Kourouma, il faut les attraper, les mettre en prison. Il y a certains de nos cadres qui ont géré, ils avaient la main dans l'argent qu'on devait auditer. Ceux-ci-là, c'étaient leurs amis. Ils sont sortis tranquillement du pays à l'aéroport. Ils ne sont même pas sortis par la voie terrestre. On ne les a pas arrêtés. C'est les politiques. Parce qu'ils savent que non, docteur Kasuri ne va pas venir dire, on te soutient. Ils savent qu'il ne le fera pas. Ils savent que Damaro ne le fera pas. Ils savent que docteur Diané ne le fera pas. Donc, il faut les attraper. On met docteur Diané, l'intendant des forces armées. Ceux qui gèrent l'argent à ceux qu'on donne des milliards pour le carburant, pour le paiement. Tous ceux-ci-là sont là-bas. Mais c'est docteur Diané qu'on met en prison. Et vous voulez qu'on continue à vous écouter des bêtises. Lui, il n'est que le ministre. Il vient tel département, vous avez 6 milliards pour le carburant. Ce n'est pas lui qui gère. Mais c'est le ministre aujourd'hui, docteur Diané. Parce qu'il est politique, oui, il faut le prendre. Parce qu'il fait partie de l'organisation du parti. Il faut enterrer le RPG. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes ? Mais ça, c'est tellement enfantin. Vous, rien comme ça. Et vous voulez qu'on vous soutienne. vos sacrifices là. Et vous allez vous fatiguer. Faites venir des imams même de la Mecque à l'Athéna-Talaféou. Vous avez vu comment Dadis est parti ? Vous avez vu comment Dadis est parti ? Ce n'est pas des gens qui se sont levés pour aller attaquer le camp Al-Fayaya. Dadis s'est levé lui-même pour aller contre Toumba. Toumba était assis tranquille. Mais le résultat, tout le monde a vu. Dadis n'a pas plus... Le régime de Dadis n'a pas plus faim ce jour-là. C'est nous qui sommes pressés. Vous êtes en train de jouer avec Allah. Mais Dieu n'aime pas l'injustice. Allah le tout puissant n'est pas pressé. Allons-y seulement. On va se réveiller. Le corps de Mamadi est couché quelque part. On va se réveiller. Il va terminer comme Robert Gueye ou il va terminer comme Samuel Do. L'armée aujourd'hui là, c'est l'armée Guinienne. C'est l'armée. Donc, l'armée guine, aujourd'hui, s'ils sont armés, le déplacement bidon du bandit là, depuis longtemps, ils ont fini avec lui. Est-ce qu'il est le seul béni aujourd'hui ? Ce ne sont pas les armes qu'il a pris pour aller. Vous pensez que si les autres militaires, ils étaient armés, ils vont accepter qu'on mette les gens en prison ? Des bandits, des criminels comme ça ? Si le reste de l'armée, aujourd'hui, ils avaient des équipements, vous pensez que ces vauriers-là, ceux qui sont en train de faire, ils vont continuer à le faire ? Mais c'est les généraux qui nous ont mis dans tout ça. Les colonels, ceux qui sont soumis dès les premières heures du coup d'État. Mais le résultat, j'avais dit, j'ai dit, il n'a pas laissé le président Fakondé. il ne va pas laisser quelqu'un. Moi, j'avais dit ça les premières heures. J'ai dit, le traite, il n'a pas laissé son bienfaiteur, il ne va laisser personne. Il a commencé par Alia, Namouri. Namouri est où aujourd'hui ? Quelqu'un qui était chef d'État-major, qui avait tout. Aujourd'hui, on te met simple ambassadeur. Mais demandez les gens au Maroc. Il est surveillé. Namouri est ambassadeur prisonnier. Il est sous contrôle. Il ne peut pas appeler. Il est juste là-bas pour la forme. Parce que quand tu trahis, c'est ça. Quand tu veux trahir, quand tu veux trahir, dis-toi toujours que tu seras trahi. Quand tu veux faire le mal, dis-toi que ça va te rattraper. Vous avez cru que vous avez fait le mal au président Fakondé ? Vous voyez aujourd'hui le président Fakondé, il appelle ses militants. Ses oeuvres sont là. Caleta, la route nationale, les bâtiments jaunes, tout. Réforme de l'administration. Ça là, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Mais où est Namouri aujourd'hui ? Où est Namouri ? Où est Alia ? C'est-à-dire les 400 éléments des forces spéciales. Dungouya, ils ont éliminé combien parmi eux ? Combien sont morts parmi eux ? Le premier groupe des forces spéciales, ils sont où ? Ils ont bénéficié quoi ? C'est-à-dire, c'est ça la trahison. Il ne faut pas dire que tu es en train de faire le mal à l'autre, que toi c'est fini. Tu as gagné. Non. Ça va se retourner contre toi-même. Vous qui êtes restés assis, l'amant, ils ont dit aux pivis, parce que c'était les hommes forts du camp de Fayaya, ils disent qu'ils vont faire le coup d'État. Les clônes pivis ont dit non, nous faites-le, on ne va pas riposter. Mais aujourd'hui, où est Claude pivis aujourd'hui ? Il pouvait éviter cela. Il pouvait être gradé de plus, honoré. Mais non, il a accepté, il est où aujourd'hui ? Où est l'amant lui-même ? Où est l'amant aujourd'hui ? Depuis lors, il est devenu zinzin. Il y a des moments, ça va, il y a des moments, on l'écarte. Où sont les moribas ? Tous ceux qui ont contribué à ce coup d'État, vous êtes où aujourd'hui ? S'il y a des perdants, c'est vous. Pas le président Fakondé. Lui, ses oeuvres sont là. Le fama, il vit bien, il est traité, il est dans un grand château. Il contacte tous ses meilleurs amis. Mais les perdants, c'est vous. Maman dit, c'est que déjà, vous êtes des traites. Lui, il sait que vous êtes des traites. Donc, quelqu'un d'autre peut venir, vous allez être des traites. C'est pourquoi il vous a écarté. Et il est en train de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, le traite, c'est ça. Quand tu es traite là, avec celui, tu travailles là. Lui, il sait que tu es traite déjà. Quand il reçut sa mission, il va te carter. Il te dit, oh non, lui, c'est pas quelqu'un qui ne peut pas faire confiance. Il cherche des nouveaux amis maintenant. Vous êtes les gros perdants. Même la classe politique, ceux qui ont applaudi, ceux qui ont même été voir les diplomates de gauche-droite, mais il ne les a pas trahis. Où est Sidia Touré aujourd'hui ? Où est le président Célo ? Les éléments de force, de FNDC. Au début du coup d'État, nous, on parlait, on critiquait le FNDC. Oh, le CNRD vous a donné de l'argent. Regardez, vous êtes en tournée. Mais aujourd'hui, ils sont où ? Où est FNICMANGU aujourd'hui ? Vous n'avez pas vu mes vidéos ? Lorsque j'étais là à critiquer le FNDC, le CNRD vous a donné de l'argent. Ils ont fait des tournées ouest-africaines, l'Europe. Mais aujourd'hui, ils sont où ? Non mais c'est incroyable quoi. Mamadi Komi, Ça dit le Guinéen, surtout l'armée guinienne. Je vous ai dit, Mamadi, c'est impéreux. Où est-ce que c'est impéreux ? Où est-ce que c'est que Mamadi ? Mamadi n'est pas comme Ibrahim Traoré au Burkina. Mamadi n'est pas comme Asimou. Quand Asimou veut se déplacer, il prévient la région où il doit aller. S'il doit aller à Kati, il dit je vais à Kati. S'il doit aller à Mopti, il dit je vais à Mopti. Ibrahim Traoré, pareil, il va au front. Mais Mamadi n'est pas homme. Vous avez vu ses voyages ? C'est toujours surprise. Mali, surprise, c'est moi qui vous ai informé. Sierra Leone, surprise, c'est moi qui vous ai informé. Mais pareil aussi, pour Zerekouré, il a peur. Il a peur, c'est un peu heureux. Je vous ai dit, Mamadi est zéro. Il faut qu'un groupe militaire, vous prenez vos responsabilités. Vous faites une déclaration aujourd'hui pour dire non. One Life, c'est fini. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Une fois que le peuple descend dans les rues, c'est fini. Vous devez assumer vos positions. Vous avez le soutien du peuple. Regardez au Burkina. ça a été comme ça. Un camp tout de suite là. Le camp Alfaïère. Vous décidez tout de suite. Mamadi là, est-ce qu'avec ces éléments, ils vont venir vous attaquer ? Ils ne vont pas venir vous attaquer. Vous avez le soutien du peuple. Le peuple sortira. La communauté internationale, on lui dira, hé, les gens ne veulent pas de vous. Vous avez peur de quoi ? C'est pourquoi ils font ces sacrifices sataniques. Pour endormir vos consciences. Hein ? Il n'y a plus de tombes. Il n'y a plus de tombes. Il n'y a pas plus de peureux. C'était Alia qui était l'homme fort. Alia qui, mamadie, a manipulé. Alia qui allait attaquer la présidence. Mamadie était flanqué à l'hôtel. Quelqu'un qui est garçon, il se met devant. Un garçon ne va pas se cacher pour dire aux enfants, allez-y, je commande. Quand ça tourne mal, il fuit, il part à l'ambassade. Mais aujourd'hui, où sont ces Alia là ? Je vous dis, mamadie, il n'y a pas plus peureux que mamadie. Wallah, il n'y a pas plus peureux que mamadie. Je vous dis, je vous dis, ce qui parle, mamadie, mamadie, je vous dis, 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 avec ses petits. Mamadie, lui, il était caché. Est-ce que mamadie était là-bas ? Est-ce que mamadie était là-bas ? Celui qui prend le courage, il seille à le feu, il part, c'est lui l'homme. Mais beaucoup sont dans l'armée aujourd'hui. C'est vous qui devez prendre vos responsabilités. Je vous ai dit, le jour que vous prenez vos décisions, c'est fini pour le bandier. Vous avez le soutien du feu. Donc, prenez vos responsabilités dès maintenant. Sinon, c'est lui qui va finir avec vous. Donc, franchement, je vais vous laisser. Et le combat continue. Pas de recul. Moi, je vous ai dit, ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas le dialogue qui fera partie de Mamadie Doumbouya. Mamadie a tué. Mamadie a trahi. Mamadie a fait le mal. Mamadie a sévé le désordre dans le pays. Mamadie a rendu la Guinée pauvre. Il faut que les gens comprennent cela. Mamadie sait qu'il doit rendre des comptes. Il y a la criève. Le CNRD, l'entourage de Mamadie, ils savent qu'ils doivent passer aussi à la criève. Ils ont mis la criève. Ils ont humilié. Ils ont calomnié. Ils ont pillé. Ils doivent passer. Ils ont peur de partir. Transition. Une année et demie. Rien ne fait. Transition. Sacrifice pour aller où ? C'est la tête qui travaille. C'est la tête. Quand tu peux là. Quand tu peux là. Tu le fais. C'est la côté. C'est la côté. C'est la côté. C'est la tête. 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 Est-ce que nous avons un projet ? Est-ce que nous avons un élection ? Vous avez dit que vous avez un programme. Vous avez donné le chronogramme. Respectez votre chronogramme Où est le problème ? Vous n'allez pas endormir les Guinéens ici Vous n'allez pas endormir les Guinéens C'est ça la vérité Les bonnes arrières comme ça Il n'y a pas d'argent à dire qu'il n'y a pas d'argent Il n'y a pas d'argent Il n'y a pas d'argent à dire qu'il n'y a pas d'argent Il n'y a pas d'argent à dire Les imams que vous partez Pour donner le nom, pour prier C'est quelqu'un qui ne croit pas à Allah C'est quelqu'un qui ne prie pas Il n'y a pas d'argent à dire qu'il n'y a pas d'argent Il n'y a pas d'argent à dire qu'il n'y a pas d'argent Il n'y a pas d'argent à dire qu'il n'y a pas d'argent Il n'y a pas d'argent à dire qu'il n'y a pas d'argent Il n'y a pas d'argent à dire qu'il n'y a pas d'argent Il n'y a pas d'argent à dire qu'il n'y a pas d'argent C'est quand les karamokos travaillent mon nom Là ça me met à l'aise Là je commence à parler de plus Tant qu'ils prononcent mon nom Voilà, il me donne de l'énergie Même si je n'ai pas envie de parler Voilà Vous pensez que Dieu est là pour quelqu'un Pour un individu Allah subhanahu wa ta'ala Il est là pour tout le monde Mais il fait ce que la majorité demande Allah subhanahu wa ta'ala est là pour ça C'est pourquoi il est dit Que choisissez le meilleur d'entre vous Choisir Même l'islam demande ça De choisir Ils n'ont pas dit d'imposer Si c'était d'imposer, ça allait être le désordre Ce que les mamadis ont fait Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit De choisir Le choix de la majorité Donc vous n'allez pas venir ici Nous emmerder Bon, eh Allah, ambiance Faut même pas répondre le dankadé qui est là Tu sais pas ça fait mal Tu écoutes quelqu'un, tu peux pas lui gifler Tu peux rien faire Rien, tu es là, tu le regardes Mais quand il parle, il fait pas Ça rentre dans ton corps Tu peux rien lui faire Hein ? S'il veut, il te bloque Mais toi, tu es là toujours Tu payes passe Même ce que tu vas manger demain Tu n'as pas Tu vas payer passe pour le regarder Mais il met pas un virus dans ton corps Tu vas, tu t'assoies Tu dis, eh, ce qu'il a dit, c'est vrai Mamadi, c'est un narco, c'est vrai Voilà Mamadi, il peut rien Il est venu Il a supprimé 15 Et 12 500 emplois Qu'est-ce qu'il a donné ? Mamadi n'a rien apporté L'économie guinienne aujourd'hui Le port est cher Est-ce que c'est faux ? C'est vrai ? Sacrifice satanique là C'est ce qu'il va développer Mamadi, c'est pas un traître Il n'a pas trahi son bienfaiteur Qui a créé les forces spéciales ? Le président Faconde Tout ça là, c'est la vérité Donc, ça te fait mal Moi, je ne vais pas changer Et comme je vous ai dit Faut que tu es en changé là Le bandit doit